Vous voyez ces collines au loin ? Une fois que nous les aurons passées, nous entrerons sur les terres d'une des familles les plus puissantes de Westeros, les Lannister. Et pourtant leurs terres restent en grande partie un mystère, raison de plus pour nous de les parcourir. Les terres de l'ouest se trouvent, eh bien à l'ouest de Westeros. Bordée par la mer du Crépuscule sur son front occidental, la région est frontalière du Conflans à l'est. La frontière semble se situer au niveau des sources de la Rufurque et de la Culbut, et au sortir des collines de l'ouest. Le seul chemin permettant d'y accéder se situant dans le col gardé par la Dendorre. Au sud, la frontière a longtemps été disputée, et aujourd'hui celle-ci semble se situer sur la vaste plaine au sud des collines de l'ouest. Notons tout de même que la frontière sud-est est difficile à déterminer avec certitude. C'est pourquoi l'aspect de la couronne est très différent d'une version à l'autre. Une grande partie des terres de l'ouest est constituée de collines rudes et de veaux brumeux, ce que rappelle le surnom des bâtards de l'ouest, îles. Ces collines se trouvent surtout à l'est et au nord, et abritent une bonne partie des mines qui font la richesse de la région. Le reste de la couronne est constitué de vastes plaines et vallées parcourues de rivières, et parsemées de lacs et de forêts abondantes en gibier, et qui ont survécu au grand défrichement. La plus vaste de ces forêts se trouve au sud, à proximité de Krakow. Le climat y est tempéré, et les terres sont très fertiles. Nous n'en savons guère plus, sinon que les côtes sont pour la plupart rocheuses, comme sur Belle-Île, l'une des plus grandes îles de la mer du Crépuscule. Au temps des premiers hommes, alors que la couronne se couvrait de fermes et de villages protégés par des mottes castrales, de nombreux petits royaumes ont vu le jour. Mais la famille la plus puissante et la plus riche ne portait pas le titre de roi. Il s'agissait des castrales du roc. Qui était vraiment l'âne le futé, et comment s'empara-t-il du roc, est un débat qui ne nous intéresse guère dans cette vidéo. Rappelons seulement que le fondateur légendaire de la famille Lannister, parvint à devenir le nouveau maître du roc, et que ses descendants, notamment à partir de Loréon le Lion, s'intitulèrent roi du roc. C'est justement Loréon qui parvint à soumettre les reines, après s'être marié avec la fille du dernier roi. C'est encore lui qui, après 20 ans de guerre, parvint à faire ployer le genou à Morogon-Fléophore. D'autres rois parvinrent à accroître le territoire, comme Lancel le Lion, qui parvint à s'emparer des terres du Bief jusqu'à Vieux-Rouvre. Mais ses conquêtes furent perdues sous son fils Loréon III, le Mol. En fait, c'est surtout avec l'arrivée tardive des Andals dans la région que les Lannister parvint à gagner en puissance. D'abord en se présentant comme les défenseurs des habitants de la région, puis en intégrant les seigneurs Andals. Les Jastes, Lefford, Parren, Drox, Marfeu, Brax, Sereth, Sarchan et autres Kindal. Même les Lannisters se marièrent avec des Andals. Geralt III finit même par désigner son gendre Andal, Joffrey Liden, comme son héritier. En prenant le nom de sa femme, ce dernier maintint la domination des Lannisters, qui devint véritablement une famille Andale. Ses renforts inattendus permirent à des rois comme Serion Lannister d'étendre le royaume à la dent d'or et aux collines environnantes en se débarrassant de trois rois-telets unis contre le roi du Roc. Lorsque Tommen Ier soumit Belil en se mariant à la fille du dernier roi Farman, il compléta l'unification du cœur du territoire. Les souverains qui se succédèrent jusqu'à la conquête ne firent que modifier légèrement les frontières qui furent conservées jusqu'au début de la saga. Le sol ouestien est fertile. L'agriculture y est très développée et on ne compte plus les toponymes rappelant cette activité, comme sarchant, champ-moisson, verchant ou croix-bœuf. Cela a grandement favorisé la croissance de la population, qui doit s'élever à environ 5 ou 6 millions d'habitants. Mais la richesse des terres de l'ouest repose surtout sur son sous-sol. De très nombreux filons d'or et d'argent sont exploités depuis des centaines d'années et contrairement à ce que dit la série, regorgent encore de richesses. Beaucoup de toponymes, comme la route de l'or, la dent d'or ou mont d'argent, rappellent cette richesse. D'ailleurs, nombre de forteresses ouestiennes, et à commencer par Castral-Roc, sont d'anciennes mines. Les plus gros filons se trouvent à Castral-Roc, Castamère, Trounonin et Pendricmont. Les anciennes mines de la dent d'or rappellent également l'époque où cette place était un centre minier important. Ces filons sont tellement importants qu'ils étaient connus des valériens. Et le scribe et voyageur Lomas-Grandpa nous raconte que des marchands d'Achaï lui ont demandé si le seigneur Lyon vivait vraiment dans un palais en or massif et si les paysans ramassaient de l'or dans leur champ. Cela a intégré les terres de l'ouest dans le réseau d'échange du Détroit, qui s'étend jusqu'à Port-la-Nice. Port-la-Nice, en plus de bénéficier d'un carrefour routier où se rencontrent les routes de la rivière, de l'or et de l'océan, a la chance d'avoir un port naturel. C'est la raison pour laquelle la ville a été fondée ici, à l'âge des héros, par des lannistères issus des branches cadettes. Grâce à son commerce, l'agglomération était, à l'arrivée des Andales, la deuxième ville du continent. Aujourd'hui, elle en est encore la troisième et représente parfaitement la théorie du port et du château qui veut que les centres économiques et politiques soient à deux endroits distincts. Région riche, fertile et prospère, qui accueille l'une des plus grandes villes du continent et est dirigée par l'une des dynasties les plus puissantes et les plus présentes dans la saga, les terres de l'ouest sont paradoxalement peu connues. Comme pour les terres de l'orage, espérons que The Winds of Winter nous apporte plus d'informations sur une couronne qui est bien moins connue que ses seigneurs. Allez, ne faites pas cette tête ! Vous n'avez pas découvert d'or et alors ? La vraie richesse se trouve dans les voyages. Alors suivez-moi, nous devons poursuivre notre balade de glace et de feu. La vraie richesse se trouve dans la bouche et de feu. Sous-titrage ST' 501